– Bonsoir à tous, c'est de la balle spéciale rugby ce soir avec le RCSA, le rugby champagne de Saint-André-les-Vergers comme invité. Bonsoir à Thomas qui est joueur mais aussi responsable de l'école de rugby. – Bonsoir. – Jimmy qui est capitaine des moins de 17 ans, l'équipe cadet. Et puis Stéphanie qui est fan du stade toulousain mais aussi bénévole au sein du RCSA. – Bonsoir. – Bonsoir Sébastien Dallet. – Bonsoir. – Dans la séquence de notre ex-fouteux ce soir, la mêlée, une séquence une nouvelle fois assez physique, vous le verrez. On commence par parler de l'équipe première avec Thomas, on en est où dans ce championnat de première série ? – On a terminé la première phase, donc malheureusement on ne s'est pas qualifié pour les playoffs, donc on va jouer en playdown pour éviter la relégation. Ça va être des poules de trois, donc très serrés, il ne faudra rater aucun match. Et il n'y a que le premier qui se sauve. Donc ça va être tendu, il va falloir, là on a deux, trois semaines de pause entre les matchs pour pouvoir essayer d'enchaîner, de se remotiver pour entamer du mieux possible. – Ça s'est joué de peu non ? – Oui, on s'est joué sur un match l'avant-dernier, à domicile, où on a perdu de pas grand-chose. Et puis le dernier, on savait que c'était perdu pour la montée, donc on a peut-être inconsciemment un peu relâché, on a essayé de changer un petit peu de stratégie. On est tombé aussi face à une bonne équipe. – C'est quoi le sentiment aujourd'hui ? C'est de la déception de ne pas jouer la montée justement ? – Oui, de la déception, surtout de la frustration, parce qu'on sait que ça va être très dur finalement de se maintenir maintenant, puisque sur trois, il y en a deux qui risquent de descendre. – Les autres équipes ? – On ne sait pas encore, les calendriers vont être mis à jour, ça risque de tomber en fin de semaine. Ça va être toujours difficile, ce genre de match, puisque là on joue vraiment pour ne pas perdre. Alors après, ça va vraiment dépendre du reste. – Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du RCS, justement, cette année, cette saison ? – Peut-être un peu de réussite sur deux, trois matchs. On avait bien entamé notre saison avec vraiment un très bon premier match. Et puis notre jeu a eu tendance à se déliter petit à petit. Peut-être un manque de liant entre avant les trois quarts. C'est vrai que nos trois quarts, on attendait beaucoup d'eux. On n'a peut-être pas réussi, nous, devant, à les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent gagner les matchs où devant on était pris. – Et Seb Dallet, pourtant, en trois quarts, il attendait que ça ? – Devant, il était magnifique. – Justement, la cohésion d'équipe reste solide pour la fin de saison, j'imagine ? – Oui, voilà, c'est sur le terrain, mais en dehors du terrain, tout se passe très bien. Et ça, c'est le principal. – Bon, le prochain match, ça sera quand, justement ? – On attend d'avoir les calendriers et puis les rencontres pour savoir l'ordre des matchs. – Après l'hiver, plutôt difficile niveau calendrier, justement. – C'est peut-être ce qui va vous permettre de se maintenir, justement, cette ambiance ? – Oui, c'est fondamental de toute façon. C'est vrai que quand on joue le maintien, l'ambiance du club, c'est vraiment ce qui permet de se ressouder. Donc ça, c'est vraiment important. – On suivra ça, en tout cas, sur Canal 32, cette fin de saison du RCSA en première série. On va passer à une autre équipe, l'équipe des moins de 17 ans. Comment ça se passe ? Ça se passe beaucoup mieux, je crois, que l'équipe 1. – Ça va, oui. On a fait un bon début de saison. On a perdu un match ou deux matchs. On est bien, on est une bonne équipe, on est soudés. On a plein de nouveaux joueurs, mais on joue bien. – Vous êtes bien parti pour vous qualifier pour les huitièmes de finale du championnat de France, c'est ça ? – Exactement, oui. – C'est quoi ? C'est plutôt une fierté quand on représente un club au bois à l'échelle nationale ? C'est plutôt intéressant, non ? – Oui, ça va, c'est plutôt… Comment on peut dire ? C'est intéressant parce que ça ferme au nouveau de connaître directement les phases finales. On a une bonne équipe, comme je l'ai dit, on s'entend bien. – Vous étiez déjà arrivé à ce niveau-là ? – L'année dernière, oui, mais on a perdu dès les huitièmes de finale. Cette année, je pense qu'on a une bonne équipe, on a moyen d'aller plus loin. – Bon, il faut savoir que Jimmy, c'est l'un des grands espoirs du club, ça se voit au niveau de la carrure déjà. – Oui, enfin la carrure ne fait pas tout, mais on est d'accord. Mais par contre, c'est clair, il a en tout cas les qualités physiques déjà pour s'imposer. – À quel poste ? – Troisième ligne-centre. – Pour l'équipe première, ils auront besoin bientôt de ces jeunes ? – Oui, on espère qu'il aura peut-être même l'occasion de goûter au beaucoup plus haut niveau que Saint-André. Ce serait vraiment une… Pour le club, si Jimmy part, ce serait vraiment quelque chose de bien. On ne veut pas absolument garder des joueurs qui ont le potentiel pour jouer beaucoup plus haut. C'est aussi notre rôle, je parle en tant qu'éducateur, de former des jeunes comme ça. – Tout à fait. – Et puis plus tard, il reviendra à Saint-André sur ses vieux jours. – Bien sûr. – Justement, sélectionné plusieurs fois en équipe d'Île-de-France notamment. – Oui, tout à fait, l'année dernière. – Et ça fait quoi de représenter le R-CSA toujours par rapport à des jeunes joueurs, j'imagine, qui viennent du Racing Métro, du Stade Français ? – Oui, tout à fait, ça fait bizarre. Ça fait… Eux, ils nous prennent un peu pour des… Enfin voilà, ils se prennent pour des stars. Alors que nous, on arrive, on n'est rien par rapport à eux. Donc on arrive, on ne se prend pas la tête, on joue. Puis la preuve, on est sélectionné plusieurs reprises toute la saison. On finit la saison avec eux, tournée nationale dans le sud. Donc on a fait plein de déplacements, c'est intéressant, c'est une bonne expérience. – Vous leur dites, le R-CSA, ils vous disent, quoi ? Quel club, c'est ça ? Voilà, nous, on a la campagne pour eux, quoi. – C'est clair. – Bon, Thomas, justement, c'est un bel espoir du rugby français, même. – Ça, je n'en sais rien. On ne sait jamais comment un joueur va évoluer, mais c'est tout le mal que je lui souhaite, en tout cas. – Il faut penser justement à changer de club, déjà, Jimmy ? – J'avais l'opportunité l'année dernière, mais par rapport à mes études, ça ne convenait pas. Je pouvais aller partir au Racing Métro l'année dernière, mais par rapport aux études, ça ne convenait pas. Donc j'espère peut-être aller plus loin. – Là, s'il y a la proposition qui retombe, Racing Métro, Stade Français, on s'y... – Je pense que je n'hésiterais pas. – Ça serait logique pour vous de le retrouver dans un club plus huppé. – Oui, oui, oui. – S'il y a un choix à faire, comme ça, entre Racing Métro et Stade Français, s'il doit y avoir ce choix, ou un autre grand club français, ça serait quoi ? – Marchand. – Non, non, non. – Marchand. – Marchand. – Marchand. – Stade Toulousain, c'est le rêve, Stéphanie. – Eh oui. – C'est un rêve d'enfant, quoi. – Stade Toulousain et non pas le Stade Français comme... – Bon Stade Français, mais pas moi. – Bon Stade Français. – Bon, allez, on va passer à un autre espoir du rugby français, c'est Seb Dalet. Seb qui a aussi des ambitions, la preuve avec la séquence de Seb. Et vos programmes aujourd'hui, la mêlée. On regarde donc tout de suite la séquence de Seb spéciale mêlée. – On regarde ce que c'est. – Donc là, tu vas faire une mêlée, tu vas jouer talonneur. – Oui. – Donc le talonneur, c'est le joueur de première ligne qui est situé entre les deux piliers. – Je suis avec un pas de bras. – Voilà. Les deux bras servent à se tenir aux deux autres piliers. – OK. – Ton rôle, c'est de talonner le ballon. C'est-à-dire que le neuf va introduire le ballon au milieu de la mêlée et ton rôle va être de le talonner, donc avec le talon. Donc il y a deux techniques, soit tu vas avoir les pieds légèrement ouverts, le ballon va arriver et tu vas le talonner, soit plus simplement de cette façon. Vous êtes 8 à pousser, ils sont 8 en face. En gros, il y a presque une tonne de poussée au niveau des épaules des gars, répartie sur les épaules des gars. D'accord ? – Je suis pas bien. – Vous venez vous lier à lui. Tu vas attraper de chaque côté. Voilà, bien là, même. Flexion. Touché. Stop. Entrez. – Très bien. Le ballon est sorti. C'est le principal. Donc on va regarder avec une 2e mêlée s'il arrive à faire aussi bien. Flexion. Touché. Stop. Entrez. – Ouais, super, le talonner. – On est un honneur, c'est un peu plus costaud du haut des épaules. Mais après, l'envie, le courage, ça suffit. Donc ça peut aller. Allez, flexion. Touché. Stop. Entrez. Terminé, doucement. Et les gars, on a dit qu'on ne poussait pas. Vous n'allez pas me l'abîmer. On y va. Flexion. Touché. Et voilà, ça pousse. Stop. Entrez. – OK, bien talonné. – OK, bien talonné. – Bonne. – – Vous faites déjà au club multitâche, je crois savoir. – Multitâche, je m'occupe des enfants. Je fais les lacets de crampons, je mouche les nez, je réchauffe les bains, je fais les goûters. Je fais le samedi matin, je fais les gâteaux à la filée à la maison pour pouvoir préparer les goûters lorsqu'il y a des tournois. – Une vraie maman, quoi. – Voilà, deuxième maman du rugby. – Et pourquoi justement verser ça ? Pourquoi dans un club de rugby ? – Parce que mon mari et mes deux enfants font du rugby, donc moi je travaille du lundi au vendredi, donc pour pouvoir être avec eux le week-end, je suis obligée de suivre. – Et l'esprit rugby, ça vous convient quand même ? – J'adore ça, mon papa a fait du rugby pendant des années, j'ai mon oncle qui est concierge au stade toulousain. – D'où la passion pour le stade toulousain ? – Oh, je l'avais déjà avant. – Je crois savoir qu'il y a aussi justement une petite rivalité avec le mari qui est plus stade français, c'est ça ? – J'ai un de mes fils qui est stade français avec mon mari, et le grand et moi, nous sommes pour le stade toulousain. – D'accord, donc ça doit être des belles emploiades les jours de championnat de France notamment. – Oui, et puis là en ce moment, comme nous sommes premiers, et que le stade français est neuvième, en ce moment à la maison c'est. – C'est quoi ? C'est vraiment la référence ? Parce que je vois, tu parlais aussi du stade toulousain, quand le rugby, la référence en France, c'est vraiment le stade toulousain ? – Non. – Au niveau du jeu, et puis même des résultats, des titres, du palmarès, oui c'est vraiment le stade toulousain. C'est une grande partie des joueurs de l'équipe de France de ces 20-30 dernières années vient du stade toulousain. Après il y a eu des périodes, dans les années 80 c'était Béziers, mais là c'est vrai que c'est le stade toulousain qui fait rêver. – C'est une bonne dizaine d'années maintenant. – Donc un jour Stéphanie… – Maman des joueurs du stade toulousain, ça vous plairait ? – J'aimerais bien me faire muter à Toulous, mes enfants aillent au stade toulousain. – L'esprit du RCSA, du club à Saint-André, en attendant le stade toulousain, ça vous plaît aussi ce club ? – Oui, en fait, moi je suis arrivée dans la région il y a 4 ans, parce qu'avant j'étais dans les Landes, et puis pour se faire des amis, c'est tout de suite le club de rugby, et puis parce que le rugby c'est une grande famille, donc on arrive toujours à se faire tout de suite des amis grâce au rugby. – Et c'est ça qui vous motive du coup, aller chaque week-end au bord des terrains ? – Oui, et puis j'adore ça moi le rugby donc… – Samedi et dimanche, vous n'avez jamais joué ? – Si, j'ai fait 2 ans de rugby loisir à Mont-de-Marsan, avec les femmes de joueurs, on avait créé une petite équipe, et voilà. – C'est important justement de montrer à vos amis femmes qu'il y a aussi du rugby dans l'aube, alors que dans le sud-ouest il devait y en avoir… – Oui, dans le sud-ouest il y a beaucoup plus de clubs qu'ici, mais les femmes suivent plus dans le sud-ouest que dans l'aube. – Justement, les auboises, vous essayez de les motiver un petit peu à venir en tout cas en supporters, également en bénévoles ? – On trouve que cette année, il y a beaucoup plus de mamans que les années précédentes. En plus il y a plein de petits nouveaux joueurs. – Donc on n'a pas peur notamment pour les deux enfants, le rugby ce n'est pas si violent qu'on vit. – Ah non, 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 non. Donc ils sont bien préparés, bien entraînés. – Oui, et puis c'est vrai que c'est mixte aussi pour les petits, c'est-à-dire qu'on mélange les garçons et les filles jusqu'à à peu près 12 ans, on est dans la mixité, c'est possible. – Il y a des règles aussi comme un peu au foot américain, des règles spécifiques justement pour les jeunes ? – C'est adapté, oui. – C'est adapté ? – C'est adapté, pas au niveau du contact, ça reste les mêmes, mais c'est simplifié, il n'y a pas tout ce qui est jeu au pied, transformation, on élimine. Les mêlées évidemment, déjà c'est en effectif réduit, on ne pousse pas, les touches sont plus ou moins gagnées, voilà. On essaie de favoriser le jeu, le contact, et puis c'est surtout au niveau de l'arbitrage qui est beaucoup moins strict. – On recevra des équipes jeunes, pourquoi pas, dans un prochain numéro de cette labale consacrée au RCSA. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus. – Merci à vous. – Je voudrais juste préciser, on a la journée des ambassadeurs le 9 mars, donc on aura des, c'est un mercredi après-midi, pour l'école de rugby et puis les centres de loisirs, les jeunes viennent, il y aura des pros du top 14, pro des deux qui viendront, 4 joueurs, on ne connaît pas encore lesquels, qui seront sur place, donc vous pouvez venir. – Et puis les infos sur le site du RCSA, merci en tout cas à tous les trois, merci Seb, Jimmy, on se retrouvera la semaine prochaine, pourquoi pas, avec l'équipe de France. Allez, à très bientôt, à la semaine prochaine, avec du handball au programme, les TAC. – Sous-titrage Société Radio-Canada